On parle généralement de propriété intellectuelle pour désigner l'ensemble des oeuvres de l'esprit, qu'il s'agisse d'inventions d'oeuvres littéraires ou artistiques, de dessins ou de symboles. La propriété industrielle, vous avez les inventions privées, les marques, produits et services, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques. Aussi les droits d'auteur et les droits voisins. Il y a les écrits, il y a les oeuvres musicales, il y a les oeuvres dramatiques, il y a les oeuvres audiovisuelles, les peintres et les dessins, les structures, les oeuvres photographiques, les oeuvres d'architecture, les enregistrements sonores, les représentations ou exécutions des musiques et des musiciens, acteurs et chanteurs, et les émissions radio-diffusion. En effet, la propriété intellectuelle se présente sous deux formes, aux domaines principaux. Quand vous créez une oeuvre, vous devrez la déclarer, vous venez vers l'organisme professionnel d'auteur qui a cette obligation, qui a ce mandat de protéger votre oeuvre. Et qu'après la protection de cette oeuvre, si cette oeuvre est mise à la disposition du public, c'est en cas de piraterie, un organisme professionnel qui représente les artistes indirettes et tirettes, met la main sur la personne qui a piraté votre oeuvre. Bon, le cas contraire, si vous n'avez pas protégé votre oeuvre, cela veut dire que votre oeuvre est dans la nature, sans protection. Donc, vous devrez protéger votre oeuvre, la déclarer. Si vous êtes le vrai créateur de cette oeuvre, il y a des organismes professionnels qui sont là, habilités pour protéger ces oeuvres-là. En somme, cette année 2019, elle se focalise sur le sport, où elle se propose d'étudier la manière dont les droits de propriété intellectuelle, qui y sont liés, favorisera le développement du sport et sa pratique dans le monde entier.